Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus sur Congo Live Télévision et nous réalisons cette émission, mesdames et messieurs, dans une atmosphère aussi compliquée quand il s'agit, mesdames et messieurs, des entités en République démocratique des Congo qui sont toujours visés par la menace M23 et RDF, les territoires de Wali-Kali et voilà, cette menace est loin de dire son dernier mot parce que les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise ont finalement fait leur entrée dans ces territoires, un territoire aussi important comme d'autres dans lesquels ils sont entrés aujourd'hui, de s'installer en dépit du fait aussi de voir certains Ouazalendo les mettre en difficulté avec des ambiscades mesdames et messieurs, Wali-Kali aussi, on peut dire aujourd'hui qu'il est enfin occupé une partie de Wali-Kali est occupée par les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise alors, en ce moment même, mesdames et messieurs, il y a eu reprise justement des combats entre les rebelles du M23 et les Ouazalendo, vêtent d'épée dans la cité de Kalembe selon des sources locales, il s'agit d'une contre-attaque des Ouazalendo pour tenter de récupérer cette agglomération prise par les M23 RDF, on signale aussi des détonations d'armes lourdes et légères qui sont attendues dans la zone. Voilà les Ouazalendo qui veulent, mesdames et messieurs, prendre le contrôle des Kalembe parce qu'ils ont tout fait depuis la semaine passée, ils ont résisté aux assauts des miliciens du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise, plus de trois fois, les M23 avaient toujours, disons, faisaient toujours face aux Ouazalendo sans pour autant s'assurer qu'ils contrôlent le Kalembe. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est le dimanche dernier que cette cité est passée sous le contrôle des rebelles du M23. Alors, comme il y a cette reprise des affrontements, c'est dans les buts, mesdames et messieurs, pour les Ouazalendo de déloger les M23 parce qu'on doit tout faire pour éviter à ce qu'ils progressent jusqu'à Pinga, par exemple, une entité aussi très importante en termes de ressources minières et nous avons tous une rébellion comme celle du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise sont en train de tout faire justement pour avoir des ressources nécessaires pour aussi financer les différentes, non seulement parce que c'est déjà une guerre, les différentes assorts aussi qu'ils vont faire contre les Ouazalendo mais également l'armée congolaise. C'est ça, justement, l'objectif et voilà encore une fois ce qui confirme l'hypothèse, mesdames et messieurs, que cette guerre, elle est aussi économique. Au-delà du fait de vouloir occuper les espaces en République démocratique du Congo, les Rwandais au travers et les M23 vaient aussi exploiter la République démocratique du Congo sur les plans économiques. Ils sont en train de les faire aujourd'hui à Roubaïa, dans d'autres entités et ils vont encore les faire à Walikali parce que Walikali reste aussi, c'est un territoire qui a une réputation, mesdames et messieurs, comme vous le savez, avec l'exploitation des matières premières et les Rwanda vont avoir une même mise sur tout ça. Et voilà pourquoi ils se sont beaucoup plus concentrés dans toutes ces zones jusqu'à ce qu'ils ont laissé certains trous dans les territoires de Walikali. Même à Massissi ou les Ouazalendo, on les avie à un certain moment, les mettre en difficulté parce qu'ils étaient en train de tout faire pour entrer dans les territoires de Walikali. Alors, c'est en tout cas très complexe, au-delà du fait, mesdames et messieurs, de voir aujourd'hui plusieurs personnes se lever pour protester ce que les M23 sont en train de faire. Justement, avec cette occupation, cette énième occupation, mesdames et messieurs, c'est très complexe surtout avec cette entité des Kalembe. Voilà à Walikali, la prise des Kalembe par les M23 RDF, ça préoccupe aussi la société civile et certains hommes politiques de la région. Parce que si on peut encore une fois les préciser, mesdames et messieurs, cette cité des Kalembe, elle est prise, voilà pour l'instant, par les M23 RDF, c'est dans sa partie nord. Voilà, elle se trouve dans la partie nord du territoire de Walikali, à Kalongué, précisément, dans la localité d'Enssouka, un groupement Kissimba et dans la partie Kishali, toujours dans le territoire de Walikali, comme je viens de le dire, Kishali plutôt, parce qu'au niveau de la partie Kishali, c'est aussi le territoire des M23 RDF, parce que c'est une entité aussi très importante, mesdames et messieurs, qui fait même la limite entre Walikali, Massissi et même Loubero, parce que c'est... Mais également sur la route Kalembe-Pinga, hier dimanche, voilà, le M23 contrôle déjà cette partie du territoire de Walikali. Alors, les présidents de la société civile, la force est vive du territoire de Walikali, là, nous parlons des fistons à Missona, qui dit être aussi touché par la situation sécuritaire et humanitaire qui traverse justement des milliers de compatriotes par rapport, voilà, à cette avancée des rebelles à dit M23 et surtout quand on voit les milliers de déplacés ou des habitants, plusieurs habitants, voilà, qui se sont même déplacés vers différents villages environnants. C'est très compliqué, comme nous, ce sont de le dire. Alors, ce cadre de la société civile lance un SOS pour appeler les gouvernements congolais et les forces zonisiennes à mettre fin à l'aventure, voilà, des rebelles du M23, parce que c'est justement un aventure où les gens sont entrés d'avancer comme ils veulent et s'ils trouvent même une certaine résistance de la population sur leur chemin, mesdames et messieurs, c'est avec aussi des méthodes qu'on ne peut pas encourager, c'est avec ces méthodes qu'ils sont justement en train de repousser toutes les résistances qu'ils sont en train de rencontrer. Alors, les volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendo et les forces loyalistes, les FRDC, tentent toujours d'arrêter cette avancée des rebelles du M23, parce que l'objectif maintenant, c'est de les repousser pour qu'ils ne progressent pas vers Pinga, parce que c'est sur cette route, mesdames et messieurs, qu'ils sont en train de vouloir progresser. Voilà, ces efforts ne suffisent pas. Si ces agresseurs du pays continuent à mener leurs opérations pour conquérir d'autres zones, tout en profitant de cette période de cesser les faits, une période respectée par le gouvernement et sabotée malheureusement par le M23, a toujours déclaré le président de la société civile du territoire des Oualikali. Voilà, mesdames et messieurs, c'est très très complexe, et il est maintenant important parce que l'objectif dans tout ça, c'est de voir encore une fois les retours en force des FRDC. Les FRDC doivent aussi venir appuyer les Ouazalendo, parce qu'on nous avait signalé que les FRDC ont renforcé les positions, et là c'était bien sûr au niveau des Bouchimba, toujours à la porte d'entrée du territoire des Oualikali. Et les M23, comme ils avaient aussi d'autres cartes, ils ont renforcé sur une autre porte d'entrée, et là on les voit beaucoup plus à Kalembe. Parce qu'ils visaient aussi Bouchimba il y a des semaines, mais les FRDC ont été dans l'obligation de venir renforcer, ou disons appuyer les Ouazalendo dans leur résistance justement face au M23 RDF. Mais, vous comprenez mesdames et messieurs, il y a d'autres stratégies qui ont été développées par l'ennemi. La plupart justement, beaucoup de gens ne voyaient pas les M23 se lancer sur cette voie, mais on les voit mesdames et messieurs, donc il ne faut pas aussi minimiser les façons de faire. Tous ces temps qu'ils ont laissé passer sans pour autant lancé les offensives de grande envergure, c'est parce qu'ils étaient en train de se préparer justement pour conquérir d'autres entités. Et pourtant, un cesseur effet encore une fois a été conclu entre les Rwanda et la République Démocratique du Congo. Alors, comment expliquer encore une fois qu'il y ait des affrontements ? Et c'est ce qu'on dit toujours. Des fois, quand on discute avec les Rwanda, il faut toujours y aller tout en sachant que les Rwanda peuvent nous rouler à tout moment. Il continue toujours de le faire, mais malheureusement, le gouvernement congolais ne prend pas aussi de mesures pour bloquer les Rwanda en fait d'atteindre pour que cette stratégie puisse marcher. Mais il est en train de le faire sans pour autant être inquiété. Malheureusement, voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous festigeons cette façon de faire. Mesdames et Messieurs, vous allez comprendre encore une fois qu'il faut toujours rester très, très vigilant. Alors, la vigilance, c'est aussi pour les habitants qui se trouvent dans ces milliers que nous venons à décider parce que les gens se sont justement déplacés parce que cette prise de contrôle des Kalembé est aussi très cruciale, surtout pour les M23. Parce que, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que ça va permettre aux M23 d'atteindre les provinces de Tchopo, Cidkivu et Maniema et potentiellement d'atteindre même, d'étendre plutôt son influence dans d'autres provinces de la République Démocratique du Congo. Parce que c'est l'alerte même d'un élit de Walikale, là nous parlons de Willy Michikiki, qui est revenu aussi si Rassab a très choqué justement par ses avancées. Il demande aussi au FRDC de prêter main forte aux patriotes résistants pour les déloger justement, mais l'accès aux richesses minières de cette zone risque justement de renforcer ses agresseurs. Parce qu'il risque justement de s'y renforcer et c'est ça même la crainte. Une rébellion a aussi besoin des moyens. Parce que le Rwanda ne va pas aussi amener toujours les nécessaires, ça ne doit pas justement venir du Rwanda. Donc, ici en République Démocratique du Congo, les occupations avec le M23 peuvent aussi leur permettre justement de financer cette guerre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, les gouvernements congolais, jusqu'à là, on ne voit pas aussi des mesures pour stopper d'une manière urgente, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Alors, c'est ça aussi l'inquiétude parce que si une fois, il n'y a pas aussi quelque chose de sérieux au niveau du gouvernement congolais, mesdames et messieurs, ça risque encore une fois d'être compliqué ou que ce soit une longue occupation comme c'est le cas aujourd'hui. à Niragongo, Ruchuru, Massissi et une partie justement du territoire des Loubéros. Là, nous voyons beaucoup plus ça. Kirumba et d'autres entités où les M23 sont entrées de renforcer justement leur influence en général non seulement parce qu'il y a les populations qui sont restées là-bas. Toutes ces populations sont entrées, mesdames et messieurs des Sibires, soit les exactions ou soit les dictats de ces gens dans la province du Nord Kivu. Voilà, c'est très compliqué, mesdames et messieurs, mais il faut toujours rester aussi mobilisés ou disons très vigilants comme on continue toujours de les demander. Parce qu'il y a dans d'autres entités, mesdames et messieurs, où la Monisco, elle est aussi entrée de vouloir se déployer parce qu'au niveau de la chefferie de Bachali, dans le territoire des Massissis, c'est encore une fois la société civile de cette chefferie qui proteste fermement contre le déploiement des contingents indiens de la Monisco, voilà, et c'est bien sûr dans la cité de Kichang. Alors, c'est long, justement, cette structure citoyenne envoyée des contingents indiens revient à condamner la population déjà prise en otage par les rebelles du M23. Donc, la population considère la présence du M23 comme étant similaire à celle du M23, la force onisienne, parce que c'est dans Kichanga où c'est... 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 Ces messages sont entrées, mesdames et messieurs, des... 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 La provenance, voilà, des toutes... À ces alertes, c'est bien sûr à Kichanga. Alors la société civile qui déclare aussi que ces contingents indiens ne représentent ni la protection, ni la défense de la population, en raison, bien sûr, de l'air refi d'héberger les civils dans les camps de la Monisco dont ils ont la charge. Parce que justement, les civils, lorsqu'ils étaient entrés, mesdames et messieurs, de quitter cette entité pour trouver justement là où il y a cette quiétude, d'abord avec l'avancé des M23 et d'autres fouiller leurs milliers respectifs parce qu'il y avait justement des exactions qu'ils sébissaient de la part des militaires rwandais et leurs alliés du M23. Alors la Monisco n'a pas aussi été, sa présence n'a pas été aussi capitale pour toutes ces populations. Voilà pourquoi les populations commencent maintenant à refuser tout ce qui se passe justement avec la Monisco. Parce que lors des différents affrontements même des groupes armés, il y a des fois où la population allait chercher réfugié dans les camps des militaires de la Monisco sans pour autant justement y avoir accès. Alors pendant ce temps, mesdames et messieurs, il faut préciser, la cité de Kichanga est toujours sous contrôle des rebelles du M23 et il y a toujours aussi des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Ils sont toujours soutenus par l'armée rwandaise. Il faut toujours les préciser, ces affrontements qui ont été signalés à une cinquantaine justement de kilomètres de la ville. Et voilà donc quand on voit qu'elle est à une cinquantaine de kilomètres justement avec Kichanga et on dit même 150 kilomètres environ justement avec la ville d'Egoma. Si on voit aussi Pinga ses 35 kilomètres, Mesdames et messieurs, c'est pas loin et tenant compte justement de ce que les M23 sont en train de manifester comme envie, ils sont prêts à tout. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une force qui doit justement les arrêter. Et cette force d'abord pour imposer une vraie puissance d'effet, c'est avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Les partenaires d'en face, là nous avons la SADEC et ces Ouazalendo qui sont toujours sur la première ligne des fronts. Imaginez, ils ont perdu Kalembe hier, mais directement, aujourd'hui, ils reviennent encore une fois pour tenter de récupérer cette entité. Et pour les yeux des M23, c'est toujours une menace. Voilà pourquoi mesdames et messieurs, il faut s'attendre à tout. Parce que l'ennemi avance et ça faisait longtemps qu'il n'essayait pas aussi d'emparer des entités très importantes. Même des localités à faible densité, les M23 n'ont pas réussi justement à prendre le contrôle de toutes ces entités. Alors comme il est fait aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un signal fort pour dire qu'ils n'ont jamais abandonné tout ce qu'ils ont comme mission en République démocratique du Congo. Bien que certains militaires rwandais ne sont pas au courant justement des vraies raisons qui font à ce qu'ils soient en République démocratique du Congo. Mais on les envoie justement comme des chiens et ils vont encore une fois, nous espérons, retrouver sur leur chemin les Ouazalendo, voire même l'armée, les FRDC. Parce qu'on ne peut pas toujours rester là en train de respecter un cesser les faits et pourtant l'adversaire d'en face, lui ne le fait pas. Il continue toujours de récupérer, il continue à récupérer des entités ou soit un tiwa des civils. Parce qu'il y a des exactions qui sont toujours aussi un répertorié, mesdames et messieurs. Et ça fait à ce que cette guerre des crimes contre l'humanité avec les M23 puisse toujours être d'actualité. Voilà mesdames et messieurs, donc c'est à cette population de ne pas abandonner. C'est vrai, vous vous posez toujours des questions. Comment expliquer que les FRDC restent avec cette attitude et pourtant, depuis que l'ennemi a récupéré des entités, depuis qu'il a avancé vers le territoire des Loubéraux, on n'a pas vu les FRDC se déployer encore une fois pour les déloger dans certaines entités. C'est ça aussi la crainte. Parce que quand on dit que les M23 ont récupéré une entité, déjà dans l'esprit de certains congolais, ils pensent que les M23 vont encore une fois progresser. Parce que, tenant compte aussi d'un passé récent, c'est ce qui a été toujours observé. Mais aujourd'hui, nous espérons que, comme c'est une situation, elle devient de plus en plus complexe, il faut toujours aussi mettre fin à tout ce que nous avons conclu comme accord avec les Rwandais, cesser les faits sur la médiation des Angolais, et voir quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo en activant encore une fois cette option militaire. Parce que les FRDC peuvent toujours en découdre avec ces gens-là, non seulement pour les stopper, mais également les déloger dans plusieurs entités qu'ils contrôlent aujourd'hui. C'est possible, voilà pourquoi il faut toujours faire quelque chose. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc en train de terminer cette émission tout en vous rassurant que cette semaine s'annonce aussi très décisive. Parce que comme il y a cette entrée dans le territoire de Oualli-Calais, des pourparlers vont aussi continuer. Et cette question sera encore une fois sur la table des discussions. Mais nous nous posons toujours la question par rapport au préalable présenté par Kinshasa. C'est quoi la réponse de Kigali ? Parce que les retraits des troupes rwandaises doivent aussi être abordées, non seulement dans des discussions, mais également sur le terrain. Nous devons voir l'impact de ces préalables. Et là, c'est bien sûr les militaires rwandais qui se retirent de la République démocratique du Congo. Mais au lieu de le faire, on les voit toujours en train de prendre d'autres entités. Et ça nous pousse même une certaine opinion de remettre en cause ce que la Première ministre a affirmé le week-end dernier par rapport justement à la volonté du Rwanda de retirer ses troupes. Quelqu'un qui vous dit qu'il va retirer ses troupes, mais c'est lui encore une fois qui fait son entrée dans les cinquièmes territoires en République démocratique du Congo. Là, les cinquièmes territoires de la province du Nord qui est aussi menacée. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc revenir tout au long de cette semaine pour vous en dire un peu plus, mais également ce que le Wazalendo compte faire. Parce que des fois, nous les contactons aussi pour qu'ils nous donnent toutes les précisions possibles. On va le faire si ça va aussi être possible, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez vous-même comprendre comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Nous sommes Congo Live Télévisions, la chaîne qui vous met toujours à la ligne, mesdames et messieurs. On se retrouve demain, justement, pour la suite de cette semaine et les actualités qui restent aussi en continu.